Bref, moi je me rappelle quand j'étais petit, j'adorais les oeufs à la coque Et puis un soir, j'ai mis trop de sel dans mes oeufs à la coque Et en gros, la salière est tombée dans mon oeuf Je voulais pas le dire à ma mère pour pas qu'elle m'engueule Parce que j'étais un trou du cul, j'avais l'air d'un coup Et du coup, je mettais Mais ça va, j'avais 9 ans, ferme ta gueule maintenant C'est pas drôle, c'est si drôle que ça Putain, t'es une victime Je suis pas une victime L'autre, tu veux pas des hashtags parce qu'il y a un petit smiley de merde à côté Genre, je suis pas une victime, vous avez 8 ans Ils vont pas comprendre la référence Je vous raconterai tout à l'heure La vraie histoire, c'est pas drôle à ce point là C'est pas drôle à ce point là Non mais attendez, j'ai pas redit Bon, la vraie histoire La vraie histoire Les noms qui rigolent comme un putain Je vais en faire du zoulou Non mais en vrai La vraie histoire, c'est que quand j'étais petit, je mettais un peu trop de sel J'adorais le sel, genre voilà Et ma mère, elle me disait tout le temps, mais pas trop de sel et tout Et je disais non mais je gère, je suis genre le boss de la salière D'accord, ok Et malheureusement, c'est arrivé que j'ai mis trop de sel Du coup, c'était dégueu Mais non mais je pouvais pas le dire, je pouvais pas dire Juste après avoir dit, je suis le boss de la salière Je peux pas dire si j'ai mis trop de sel Je peux le jeter s'il te plaît Et du coup, j'ai dû le manger Et c'était vraiment le trop salé dégueulasse C'est dangereux en plus Non mais c'est pas dangereux si une journée J'imagine, c'est le Xari à 7 ans Je suis le boss de la salière Non mais j'ai pas dit ça comme ça Mais j'ai pas dit ça comme ça Mais c'était du genre Et bref Il parlait comme ça Donc j'en avais trop mis Et je me suis forcé pour mon honneur Pour mon égo Et c'était vraiment dégueulasse Et du coup, ça m'a dégoûté Et donc ça m'a dégoûté Pendant quelques mois J'en ai quand même pas mangé Tu voulais plus de sel quoi Non mais pas le sel Les oeufs à la coque Parce que c'était le souvenir de cet oeuf à la coque Que j'avais pas pu gérer Il va être traumatisé Oui c'est trop bon Parce que s'il aime plus le sel Et après coup, j'en ai remangé Et voilà C'est très bon les oeufs à la coque Mais moi, il m'est arrivé une autre histoire Parce que c'était pas ça l'histoire de Bach Ça c'était juste pour vous faire un exemple D'accord C'est juste pour vous faire un exemple En gros, l'histoire de Bach C'est que j'ai redécouvert les gnocchis Mais quel est le raccord ? Le raccord, c'était de faire un exemple Entre quelque chose qui vous a dégoûté Et que vous avez redécouvert plus tard Et vous avez dit En fait, j'aimais bien Mais gnocchi, tu savais que c'était bon On en mangeait en Angleterre On a mangé des gnocchis en Angleterre 100% J'appelle Dash maintenant C'est pas des gnocchis On a mangé des gnocchis en Angleterre C'est des gnocchis C'est quoi cette émission ? C'était pas des gnocchis Bref On règle cette altercation Et en fait, les gnocchis Quand ma tante en faisait Quand j'étais petit Je trouvais ça trop bon J'étais en mode C'est le nectar des dieux en solide Donc voilà C'était vraiment en mode C'est trop bon Et un jour, j'en ai refait Et en fait, il y a une grande différence Entre les gnocchis à poêlé Et les gnocchis que tu fais à l'eau Genre comme les pâtes Ah c'est dégueulé les gnocchis à l'eau Et donc les gnocchis à l'eau C'est horrible C'est horrible C'est vraiment dégueulasse T'as vraiment l'impression de bouffer de la farine C'est vraiment dégueulasse Et en fait, j'en avais refait une fois Et en plus, j'étais avec une meuf à ce moment-là Et j'en avais Tu avais mis trop de sel ou pas ? Non, pas du tout Mais en gros Elle était 4h30, elle était là Non mais en gros, j'avais fait un peu le mec en mode Je m'occupe du repas Je suis le boss de la salière Servir des gnocchis en cul Régale toi Des gnocchis Mais putain, j'ai pas dit que j'allais faire le repas de l'année Un thermomix peut-être J'ai juste dit Qu'est-ce que tu veux manger Je le prépare Mais rien de... J'étais pas en train de me la péter Et je l'ai absolument pas refait Parce que j'ai fait des gnocchis à l'eau Et c'était horrible Elle est jamais revenue Je pense que c'est la première fois Et peut-être la dernière fois Où je me suis vraiment senti mal Parce qu'on avait rien d'autre à bouffer Et on avait acheté ça en mode T'inquiète, je sais les faire Il n'y a aucun souci Tu as la blague, Max Tu as la blague Oui, oui, bon J'ai rien dit J'ai rien dit Et du coup Et là, à partir de ce jour-là Je me suis dit En fait, les gnocchis C'est juste dégueulasse C'est juste de la grosse chiasse Et là, je sais pas pourquoi Amazon Prime J'avais pas envie de bouffer de pâte Ni de purée Ni de riz Lorsque soudain Et là, j'ai vu gnocchi Et j'ai cliqué dessus Et j'ai fait des gnocchis Et j'étais en mode Mais en fait, c'est le nectar des dieux au solide Donc... Je savais pas qu'il y avait deux gnocchis différents Non, c'est pas des gnocchis Mais ça va, t'as compris C'est le principal Ah, c'est des gnocchis J'ai la réponse de Dash Qui nous dit PTDR cette question J'en sais rien, bro Oui, sûrement Aucune idée Je lui dis C'est vital Réfléchis Non, c'est des raviols Je lui dis C'est vital Réfléchis Il me dit Ah, mais si Je crois que oui Parce que Xaria en avait grave envie Ou un truc du genre Alors depuis tout ce temps Tu nous trompes Non, non Peut-être Bref Tout ça Tout ça pour dire Que Depuis août Je pense que j'ai dû manger Au moins 3 kilos de gnocchi Quoi Sous-titrage ST' 501